Bonjour à tous, c'est ThomasLudobox.fr, bienvenue dans Solidochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler du Donjon de Naëlbuck. Le Donjon de Naëlbuck, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Le Donjon de Naëlbuck, c'est un jeu coopératif d'ambiance qui va se passer dans l'univers du Donjon de Naëlbuck. Vous allez donc incarner des aventuriers, qui sont des personnages de l'histoire, qui vont explorer le Donjon de Naëlbuck. Votre but étant de vaincre le sorcier Zangdar, pour essayer de récupérer une statuette magique. Il va vous falloir affronter des épreuves les unes après les autres et essayer de survivre suffisamment longtemps pour pouvoir vaincre le sorcier à la fin du Donjon. Au début de la partie, on va tout d'abord créer le Donjon. Il y a des Donjons qu'on peut faire de façon aléatoire ou bien il y a des Donjons pré-programmés dans la boîte. Chaque doueur va également recevoir un petit livret qui va représenter son personnage. On commence tous au niveau 1 et on va pouvoir voir quelles sont les différentes caractéristiques de notre personnage. combien il va avoir de points de vie, quelles sont les attaques qu'il va pouvoir réaliser et chaque personnage aura également des capacités spéciales, des talents ou bien même des défauts qu'il faudra réussir à surmonter. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir commencer la partie. La partie est organisée en une succession de salles que l'on va rencontrer qui vont nous donner des défis à relever. Chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle salle, on va donc lire les instructions qui sont inscrites ici et qui vont nous dire qu'est-ce qu'on va devoir faire. Ici par exemple, on est face à un escalier qu'il faut descendre sans tomber et on va donc devoir faire un test d'équilibre. Il y a tout un tas de tests différents dans le jeu. Et ici, le test d'équilibre consiste tout simplement à prendre une des tuiles qui est là, à la mettre sur sa tête et tous les joueurs vont devoir faire la même chose et faire le tour de la table tous ensemble sans faire tomber leur tuile. Si jamais tous y parviennent, ils auront réussi le test, sinon ils l'auront échoué. Cela aura des conséquences différentes en fonction du résultat. Les conséquences positives sont en général qu'on va pouvoir récupérer de nouvelles cartes qui vont être des équipements qu'on va pouvoir utiliser ou bien gagner de l'expérience ou de l'or qui pourra être utilisé pour augmenter de niveau et devenir de plus en plus grand. Dans tous les cas, une fois qu'on a fait l'épreuve, on va tout simplement passer à la salle suivante. En l'occurrence, dans cette salle-là, on va rencontrer la garde. Il va donc falloir affronter la garde. On aura alors une épreuve de baston. Les épreuves de baston, elles vont tout d'abord consister à indiquer la résistance de notre adversaire. Ici, la garde a une résistance de 7. Puis, on va prendre les cartes baston qui sont ici, qui représentent des lettres, que l'on va distribuer à chacun des joueurs en fonction de son personnage. Ici, mon personnage, par exemple, va recevoir 6 cartes. Je fais la même chose pour tous les autres joueurs. Une fois que les cartes ont été distribuées, les joueurs vont avoir un temps limité pour cette baston. Ce temps va être représenté par le petit chronomètre qui est indiqué ici au fur et à mesure de la partie. Le temps sera de plus en plus court. On aura de moins en moins de temps pour faire les épreuves. Dans tous les cas, quand tous les joueurs sont prêts, on va lancer le chronomètre. On va alors avoir une phase où tout le monde va devoir jouer en même temps. Ce qu'on va chercher à faire, c'est de réussir à avoir des cartes pour pouvoir réussir à faire les mots qui sont ici. Pour cela, il va falloir échanger avec les autres joueurs en disant, par exemple, j'ai besoin d'un A. Est-ce que quelqu'un peut me donner un A ? Un autre joueur peut dire, moi, j'ai besoin d'un B. Très bien, je vais te donner une carte, tu m'en donnes une autre en échange et on va essayer de faire les mots qui sont ici. Moi, par exemple, je vais essayer de faire le mot Waza. Si jamais j'y parviens, en faisant ici Waza et en rajoutant des cartes, je vais avoir fait une première attaque. Dès qu'un joueur a réussi à faire une attaque, il va pouvoir piocher immédiatement trois nouvelles cartes. Comme je vous l'ai dit, on a uniquement le temps du minuteur et donc il faut aller très vite. Il va falloir essayer de se faire entendre au milieu de la cohue. Dans tous les cas, une fois que le minuteur est terminé, on va voir si on a réussi à vaincre notre adversaire ou non. On va tout simplement regarder pour chacune des attaques, combien de dégâts elle va faire. Ici, par exemple, j'ai utilisé ma compétence Waza qui permet de faire trois coups plus un pour chaque A supplémentaire que j'ai pu rajouter. Ici, je vais faire quatre coups. On regarde les coups qui ont été donnés par les autres joueurs et on va voir si on réussit à dépasser la résistance de l'ennemi. On aura alors gagné le combat. Sinon, on aura perdu le combat. Là aussi, la carte nous dirait quelles sont les différentes conséquences. Il est également à noter que sur les cartes que l'on va jouer, on va trouver parfois le petit symbole en blanc ici qui indique que c'est nous qui allons recevoir des coups. À chaque fois qu'on aura trois symboles blancs sur les cartes qu'on a jouées ce tour-ci, on va récupérer un petit jeton blessure. Et si jamais on a autant de jetons de blessure que de jetons de point de vie, il va nous arriver des petites bricoles. Il va falloir soit changer de personnage si notre personnage succombe, soit avec un peu de change, notre personnage pourra y résister. Pour les bastons, il faudra également utiliser au maximum les bonus des différents personnages. Par exemple, le barbare a un pouvoir spécial qui lui permet de faire des fautes d'orthographe et donc à chaque fois qu'il va faire une attaque de mettre une autre lettre à la place de celle qu'il a voulu jouer. Dans tous les cas, une fois que la baston est terminée, on récupère toutes les cartes, on les remet dans le paquet baston et on passe à l'étape suivante. Au fur et à mesure, les joueurs vont devenir de plus en plus puissants, ils vont gagner de l'expérience, ils vont augmenter de niveau, ils vont avoir des équipements et leur but va être tout simplement d'arriver au bout du donjon pour réussir à vaincre Zanglard. Si jamais ils réussissent à le vaincre, ils auront gagné la partie sinon la partie sera perdue. Le donjon de Nullbuck c'est donc avant tout un jeu d'ambiance dans lequel il va falloir essayer de passer les différentes épreuves. Cela vous demandera à la fois de l'adresse, parfois de l'observation, parfois de la mémoire, parfois de la communication lors des bastons. Dans tous les cas, il faudra mettre toutes ces compétences ensemble, travailler ensemble pour aller au bout du donjon. Voilà, vous savez presque tout sur le donjon de Nullbuck. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur le donjon.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt sur le donjon. à bientôt sur le donjon.